... Le Présimètre, un premier dialogue citoyen entre le président du FASO et les Burkinabés. Des questions tous azimuts des téléspectateurs et des réponses sans détour du chef de l'État. Nous aurons dans ce journal les temps forts de cette émission qui a eu lieu hier soir en direct sur les antennes de la télévision du Burkina. Le fleuve Moun, menacé dansablement par les actions de l'homme, des préoccupations sont prises pour la protection du cours d'eau. Mais le danger plane toujours un aperçu des risques dans ce journal. Et puis, l'un des suspects dans les attentats terroristes du 13 novembre à Paris, Salah Abdesalam, a été transféré aux autorités françaises par la Belgique. Il avait été arrêté à Molenbeek le 18 mars dernier. Voilà, c'est le menu de ce journal. Bonjour à tous. Bienvenue aux 13h15 de la télévision du Burkina. Un excellent appétit si vous êtes à table. Ainsi donc, le président du FASO avait rendez-vous avec les Burkinabés hier soir en direct sur les antennes de votre télévision nationale. C'était dans le cadre d'une émission présimètre initiée par le CODEL et l'ONG Diakonia. Et pour ce premier rendez-vous de dialogue direct, aucun dialogue citoyen, donc aucun domaine n'a été occulté. Politique, sécurité, éducation, emploi des jeunes, le public était au rendez-vous à travers des questions sur Internet ou par téléphone. Pas de sujet tabou, donc. Et Rochmar Christian Kabouré a répondu sans détour à toutes les préoccupations émises. Donc, sur les questions majeures abordées, nous suivons cette analyse de Drissa Serré. Le président du FASO s'est prêté volontiers à l'exercice. Il a répondu à toutes les questions, même les plus embarrassantes, sans langue de bois, usant d'un franc parlé avec courtoisie et dans le respect des journalistes et des téléspectateurs, démontrant ainsi sa maîtrise sur presque tous les sujets. Sur les questions majeures comme la lutte contre la corruption, l'audit de la transition, les soupçons de blanchiment d'argent, le mandat d'arrêt contre Guillaume Soro, Rochmar Christian Kabouré est resté sur la ligne de défense du gouvernement. Il faut respecter la séparation des pouvoirs. Chacun doit jouer son rôle. Les législatifs légifèrent. Les organes de contrôle font leurs investigations. Les instances judiciaires rendent des décisions de justice. L'exécutif s'occupe de la diplomatie. Comment va-t-on encadrer l'action de Kogluwego ? Là aussi, le président du Faso réitère sa position. Les Kogluwego qui font bien leur travail de sécurisation des populations seront encouragés par l'État. Les brebis galeuses répondront devant la justice. N'y a-t-il pas un risque que ces groupes d'autodéfense dans leurs dérives se comportent comme les anti-balakas en Centrafrique ou les djandiaouides au Soudan ? Le président du Faso a été clair. Le contexte varie d'un pays à un autre. En Centrafrique, il s'agit d'un problème religieux, tandis qu'au Soudan, le problème est ethnique. Les Kogluwego cherchent à combler un vide sécuritaire. En ce qui concerne le cas de Nagare, dans le département de Logobu, où les élèves ont molesté des anciens et déchiré le drapeau, le gouvernement reste ferme. Il faut appliquer la loi dans toute sa rigueur pour restaurer l'autorité de l'État. Le président a fait référence à un autre mauvais exemple donné par les élèves de Fara qui ont manifesté pour s'opposer à la répression d'un cas de viol. Les faits se sont plutôt déroulés à Diapaga. Le lapsus du président traduit l'importance que le gouvernement accorde à la lutte contre l'incivisme de façon générale et dans la région de l'Est de façon particulière. Les citoyens lambda reprochent au gouvernement sa gestion des questions de sécurité et de terrorisme. Pour Rochmar Christian Caboret, un travail est fait pour renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité. La lutte contre le terrorisme se mène dans une synergie d'action avec tous les pays concernés, d'où les résultats obtenus dans le cadre des attentats de Grand Bassam. Le président du FASO a mis au cœur de son programme la promotion de la jeunesse et la relance de l'économie. Le président a levé un coin du voile sur les mesures annoncées par le chef de l'État et Rochmar Christian Caboret a apporté des réponses aux questions des téléspectateurs. Nous suivons donc la synthèse des échanges avec Ngar Kiteda. Dans son programme de gouvernement, le président accorde une large part à la jeunesse. Les actions n'ont pas manqué dans ce sens, selon Rochmar Christian Caboret. Il a rappelé les mesures annoncées en faveur de la jeunesse, la construction de classes et d'amphithéâtres pour les élèves et les étudiants. Nous sommes dans une contrainte de la situation que vous connaissez et nous avons pris l'engagement de construire autant d'écoles pour permettre effectivement à nos enfants de pouvoir être dans les meilleures conditions de réussite scolaire. Le second problème sur lequel nous devons également travailler, qui est concomitant, c'est de faire en sorte que nous puissions faire un effort sur le taux de natalité. Le recrutement d'enseignants pour le poste primaire, d'agents communautaires dans la santé est le recrutement de 19 000 jeunes dans la fonction publique cette année. Pour lui, les jeunes recrutés de façon ponctuelle pourraient intégrer à terme la fonction publique. Les jeunes du secteur informel ne sont pas en reste. Dans sa stratégie de promotion du secteur informel, le gouvernement encourage les jeunes à se mettre ensemble pour créer des entreprises structurées et profiter des financements des fonds nationaux. À travers la loi des finances rectificatives, le gouvernement soutient la filière coton, cela pourrait aider les femmes à développer leurs activités dans le domaine du tissage et la confection des façons d'anfani. Quant à une augmentation des salaires à l'image de ce qui a été accordé au magistrat, le président d'Ifaso n'y voit pas d'inconvénient. Mais je suis également conscient, comme il l'a dit, que ce soit au niveau des médecins, que ce soit au niveau des enseignants, qu'il y ait des situations qui sont difficiles. C'est pourquoi déjà, nous avons instruit le ministre de la Santé de réfléchir à la fonction publique hospitalière pour que nous puissions, dans les années à venir, voir également qu'est-ce que nous pouvons faire. Cependant, il pose des conditions. Si les agents sont à leur poste, à l'heure, s'ils travaillent à l'augmentation des recettes, si l'insubissement fiscal est combattu, le gouvernement pourra faire l'effort d'augmenter de façon substantielle les salaires. À ce niveau, le téléspectateur est quel qui peut rester sur sa soif. Il s'attendrait plutôt à une proposition concrète de la part du président, vu que ce point fait partie des revendications des syndicats depuis des années. Enfin, l'accès à l'eau potable, le talent d'Achille du Nouveau Pouvoir. Dans son programme quinquennal, le président d'Ifaso promet zéro corvée d'eau pour les femmes. Nous avons dit, effectivement, que nous allons, durant les cinq ans, sur Ouagaye-Boupo, augmenter le réseau pour pouvoir faire les connexions, créer des châteaux d'eau pour pouvoir stocker l'eau dans les périphéries et permettre, effectivement, que les Burkinawais puissent avoir accès à l'eau potable. Rochmar Christian Caboret évoque les projets lancés au cours de ces 100 premiers jours, mais pense qu'il est trop tôt de juger l'action du gouvernement dans ce domaine. Le pari est risqué pour le président Caboret. Le peuple est en droit de lui retirer sa confiance si, en 2020, le gouvernement ne tient pas parole. Toute chose qu'il ne souhaite pas, d'ailleurs, c'est pourquoi il dit s'engager à travailler pour mener à bien la mission que le peuple lui a confiée. Et il faut dire que tout ceci n'était pas gagné d'avance car tout manquement était susceptible de gâcher le show. On comprend donc que la préparation de l'émission a été un moment important, non seulement pour la délégation présidentielle, mais aussi pour les journalistes et l'équipe technique. Voici pour vous les coulisses du Présimètre avec Tanga Robert-Cafando. Il était sur ce plateau comme candidat. Il y revient cette fois-ci en tant que président pour répondre aux questions des citoyens sur la gestion des affaires publiques. Ce premier exercice, ni l'invité, ni les organisateurs ne se sont encore familiarisés. Et cette soirée est donc une soirée de stress, de suspense, d'interrogation et de haute concentration en attendant l'heure fatidique. Il faut tout vérifier, tester et retester, s'assurer que machines et caméras fonctionnent comme il se doit. Les mouvements vont dans tous les sens, l'atmosphère est lourde. Il faut la détendre. Il est 21h. Les journalistes se jettent à l'eau. Le président réagit. Le pari est en phase d'être gagné. On peut donc pousser un tout petit ouf de soulagement de l'autre côté de la région. Après 1h30 de débat, tout finit dans les meilleures conditions. C'est la victoire d'un pari, le premier espace de dialogue citoyen-président jamais réalisé au Burkina. Une victoire immortalisée par des séances photos. Le président se rétire, tout détendu. Les organisateurs semblent soulagés. Mission accomplie pour toute l'équipe. Avant de venir sur le plateau de la télévision du Burkina pour ce premier dialogue citoyen, le président de Faso a accordé une audience à l'association Parlons Paix venue exposer à Roque Marc-Christia Kaboré son plan d'activité et ses stratégies pour promouvoir la paix au Burkina Faso. L'association sollicite par ailleurs le soutien du chef de l'État pour atteindre ses objectifs. suivant Ibrahim Sombier et Moukoun Dabiri. L'association Parlons Paix veut promouvoir la cohésion sociale au Burkina. Au président du Faso, l'association est allée décliner ses objectifs et demander son soutien. La paix, ça concerne tout le monde. C'est la première valeur, je pense, dans un pays parce que quand il n'y a pas de paix, quand il y a des troubles sociaux, je pense qu'il est impossible de faire ce qu'on fait. Aucune activité ne peut être menée. Voilà, donc nous avons un peu discuté avec le président de la pertinence de créer et de maintenir un climat de paix au Burkina Faso pour que le développement puisse se faire parce que vous savez, on ne peut pas gouverner quand il n'y a pas de paix. L'association compte dans les jours à venir mener une campagne de sensibilisation de proximité en vue d'inculquer aux jeunes et aux enfants les valeurs de paix et de civisme. Direction l'hémicycle à présent où trois projets de loi ont été votés hier par les députés. Il s'agit de ceux relatifs à la loi portant loi de règlement au titre du budget gestion 2013 sur la création, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour administrative d'appel et portant création, composition et attribution et fonctionnement des tribunaux administratifs. Les deux derniers projets de loi ayant été votés à l'unanimité des 115 votants. Nous suivons Mounir Akiri. Trois projets de loi ont été présentés au cours de cette session plénière. Le premier est relatif à la loi portant loi de règlement au titre du budget de l'État gestion 2013. Il ressort de ce budget un déficit d'environ 47,5 milliards de francs CFA. Le projet qui est soumis au vote des députés vise à autoriser le gouvernement à imputer les déficits dans les comptes des découvertes permanents du Trésor public. Le projet a reçu l'assentiment de 90 députés sur les 115 votants du jour. La loi de règlement vient pour faire le point de l'exécution du budget devant la représentation nationale pour qu'ils s'assurent que c'était conforme à ce qu'ils avaient voté et qu'ils donnent qu'ils tissent au gouvernement. Le deuxième projet de loi a été voté à l'unanimité des 115 députés. Il est relatif à la création, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour administrative d'appel et les procédures applicables devant elle. Une loi qui, selon le ministre en charge de la justice, répond au souci de Burkina de parachever la mise en place de son ordre administratif. La Cour administrative d'appel est une juridiction qui permet, lorsqu'un justiciable va devant une première juridiction qu'on appelle de fond, le TGI pour l'ordre judiciaire et le tribunal administratif pour l'ordre administratif, de faire juger une seconde fois son affaire. L'avantage, c'est que ça permet de réexaminer l'affaire avec des magistrats plus expérimentés et peut-être en tenant compte aussi de la décision qui a été rendue au premier niveau. Le troisième projet est relatif à la loi portant création, composition, attribution et fonctionnement des tribunaux administratifs. 114 députés ont voté en sa faveur contre une abstention. Et le ministre en charge de la sécurité intérieure qui était face au Kogluwego de Zorgo. Les échanges se sont déroulés dans le sens d'un meilleur recadrage des actions de ces groupes d'autodéfense et à Siman Kompahoré d'attirer l'attention sur les dérives constatées. L'appel lancé ici aussi, c'est la collaboration avec les forces de sécurité. Le point avec Nongba Kouda et Bouma Ernest Nébier. Après une brève rencontre avec les chefs coutumiers et les responsables religieux de Zorgo placent aux échanges avec les Kogluwego de la localité proprement dit. Siman Kompahoré ne leur cache pas son indignation face au service corporel qu'il inflige à leur cible. Les amendes exigées aux voleurs et le port illégal des armes par les Kogluwego sont également dénoncées ici par Siman Kompahoré qui invitent par ailleurs les Kogluwego à collaborer avec les forces de sécurité. Nous les avons invités à éviter ces genres de dérapages parce que s'il y a ces genres de dérapages, la loi ne peut pas s'appliquer. Mais nous avons reconnu que nous avons besoin de ces genres d'initiatives pour épauler les forces de sécurité, les forces de défense qui sont sur le terrain. Les représentants des Kogluwego apprécient positivement la démarche du ministre en charge de la sécurité. N'y nie pas ce qui leur est réproché, mais dénoncent certaines complicités des forces de sécurité avec les délinquants. Prendre le volet comme ça, donner avec le police ou bien au commissariat, bon, tu donnes aujourd'hui, demain tu laisses. Donc c'est à cause de chacun juste, avec nous-mêmes aussi. Si le police qui bien travaille avec nous, pas de problème entre nous. La main, il prend aujourd'hui et laisse demain. Les Kogluwego demandent également à l'État une aide financière, toutes choses qui leur permettra de cesser d'amender les délinquants qu'ils capturent. Cela demande que nous puissions nous voir, regarder ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, et vous saurez ce qui aurait été décidé en la matière. Et c'est par cette phrase que le ministre en charge de la Sécurité intérieure met fin à la rencontre. Vive les trois nouveaux rois qui respectent la loi ! De l'actualité, la 19e journée nationale du paysan qui ouvre ses portes demain à Tinko de Go va aborder toutes les préoccupations du monde rural, dont la question de la gestion des ressources en eau qui s'avère récurrente au Burkina Faso. Le plus important fleuve du pays, le Mouhoun, est menacé dansablement pour cause de l'action de l'homme. Les acteurs de l'environnement ont pris des mesures de protection, mais le risque demeure. Julien Bayala, Karim Ouedrago et Paul Sawadogo nous font le point de ce cours d'eau. D'une distance d'environ 280 kilomètres dans la région, les fleuves Mouhoun et Sourou sont couverts de gauche à droite d'une mince forêt qui les protège contre l'ensemblement. Mais dans ces derniers temps, cette forêt est menacée et le risque est énorme. Que ce soit au niveau du Sourou, que ce soit au niveau du Mouhoun et même que ce soit au niveau du lac de barrage du Sourou, il faut dire que de manière générale, c'est une problématique véritable au niveau de la région. Si des actions ne sont pas menées dans le sens de véritablement protester les Belges, nous allons nous retrouver à une situation où, déjà qu'il y a quelques années, on disait le grenier du Burkina, aujourd'hui dans certains bouquins, on dit que le grenier a percé. Je crains fort qu'à un moment donné, on dit que le grenier n'existe pas parce que quoi qu'on dise, le Mouhoun, c'est lui qui fait la raison de la boucle du Mouhoun. Ce phénomène de dégradation dû à l'action de l'homme et des animaux est très élevé. Ainsi, des mesures sont prises pour éradiquer le fléau. Depuis la phase de sensibilisation jusqu'à la phase de reboisement, il y a un certain nombre d'étapes nécessairement qu'il faut. franchir si vous voulez obtenir un bon résultat. Une fois que vous faites le bornage, alors, c'est comme je le disais tantôt, nous avons des espèces fixatrices du sol. Et à 15 mètres, la bande de 15 mètres du lit, ce sont ces espèces qu'il faut mettre. De telle sorte que, déjà, elles commencent à jouer leur rôle de fixation. Selon la réglementation, toute activité agricole doit être menée à au moins 100 mètres du fleuve, malgré les sensibilisations, des difficultés demeurent toujours dans la protection des berges. Alors, les difficultés malères que nous rencontrons, c'est notamment la réticence des populations vis-à-vis de la réglementation en matière, la protection des berges. Il y a des actions de répression, mais il faut dire aussi que très souvent, nous faisons face à une population qui est prête à réagir par rapport à une action. Les fleurs Mouhoun et Sourou révèlent une grande importance, aussi bien pour la région que pour les pays. Un certain nombre de projets et d'ONG accompagnent les acteurs de l'environnement pour la protection des berges. La France annonce son soutien au Burkina Faso pour l'organisation des élections municipales. Un soutien multiforme à hauteur de plus de 500 millions de francs CFA. C'est l'ambassadeur de France, Gilles Thibault, qui a donné l'information aux journalistes hier en présence de Kansoun Koulibaly et Claudine Dimabio-Bikaba. Pour les élections municipales du 22 mai prochain, la France annonce d'or et déjà son soutien. Un soutien qui se chiffrerait à environ 500 millions de francs CFA. Une annonce faite par l'ambassade de France au Burkina lors d'une conférence de presse qu'elle a initiée. Nous avons déjà donné au Conseil d'Etat pour les municipales 100 millions de francs CFA. Nous allons donner à l'UNALFA, qui travaille avec Canal France International, pour la formation des journalistes, 65 millions de francs CFA. Et nous attendons le montant de l'aide que nous allons apporter à la CENI, qui sera plus important que les deux montants cumulés de l'aide au Conseil d'Etat et à l'UNALFA. À cette rencontre était présent le Conseil d'Etat, acteur clé de ces élections, ainsi que l'UNALFA, qui devra coordonner avec Canal France International les formations à l'endroit des médias. On a également décidé de prolonger l'expérience de face aux médias, qui va permettre aux journalistes d'informer, par le biais des radios en langue nationale, mais aussi, par le biais des télévisions, les citoyens sur les enjeux de ce dernier rendez-vous qui va marquer l'avènement de la démocratie burkinabée. La France espère ainsi que les municipales auront aussi le même succès que la présidentielle et les législatives. Jules Thibault estime que ces municipales sont un rendez-vous crucial pour la stabilité et l'ancrage de la démocratie au Burkina. Et l'actualité hors de chez nous nous conduit en France, justement, où Salah Abdel Salam, l'un des suspects dans les attentats du 13 novembre dernier à Paris, a été remis aux autorités françaises. Il a été arrêté le 18 mars dernier à Molenbeek, en Belgique. Il est soupçonné d'être l'un des logisticiens de ces attentats qui ont fait plus de 130 morts. Salah Abdel Salam a été remis ce matin aux autorités françaises. Le suspect-clé des attentats de Paris a été transféré en toute discrétion dans la nuit par hélicoptère. Il était incarcéré à la prison de Béverenne, en Belgique. Il doit être présenté dans la journée au juge d'instruction français en vue de sa mise en examen, indique le parquet de Paris. C'est l'avocat lillois Franck Berton qui assurera sa défense. Salah Abdel Salam avait été arrêté le 18 mars dernier à Molenbeek après quatre mois de cavale. Il est soupçonné d'être l'un des logisticiens des attentats du 13 novembre qui avait fait 130 morts dans la capitale française. Chez nous, les journées du jour parlent de la visite du chef de file de l'opposition politique à l'unité d'action syndicale. Une démarche qui participe de la mutualisation des forces pour défendre les intérêts du peuple. La revue de presse des quotidiens porte la signature de Abdoul Rasmane Zongo. L'union fait la force, tel pourrait être le sens de la visite du CEFOP au syndicat. Illustration avec la une du quotidien Sidwaya. L'opposition politique à la recherche d'un allié, titre le journal d'État, et Zéphirène Diabré de préciser, « Il était important pour nous de renouer le contact avec les syndicats afin de converger dans la défense des intérêts généraux des Burkinabés. » Ce que le journal Le Quotidien qualifie de mutualisation des forces pour défendre les intérêts du peuple. Cette opération ou tentative de séduction syndicale est renchérie chez notre confrère de l'Observateur. « Nous vous soutiendrons dans toutes vos actions », clame le chef de file de l'opposition politique. « La jeune fille, pardon, l'UAS, l'unité d'action syndicale s'en rejouit, tout en rappelant à l'opposition séductrice, « Si vous êtes dans le mauvais sens, nous allons vous interpeller. » Autre sujet, Amnistie internationale s'inquiète de la situation des jeunes filles au Burkina Faso, relève le quotidien le soir. Selon cette ONG, dans certaines zones du Burkina Faso, plus de la moitié des filles y sont mariées avant l'âge de 18 ans. Une thèse corroborée dans les éditions Le Pays est en ces termes. Amnistie internationale fustige les mariages forcis et les barrières à la contraception. L'ONG plaide alors pour une sensibilisation accrue sur le fléau des mariages précoces et forcis et un vice potentiellement dégradant et handicapant pour les femmes. Voilà, on s'arrête ici pour l'actualité de la mi-journée. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'édition de 20h, ce soir, vous sera proposée à 21h pour cause de match. Et puis l'émission de débriefing du dialogue citoyen à 22h avec des journalistes, ce sera en direct. Excellente après-midi à tous et à toutes.